Nous allons écouter rapidement la parole de Dieu Je vous remercie pour ta parole Bénis-nous au nom de Jésus que je prie Amen On dit Amen Je vais commencer à enseigner Si les rêves mystiques leur impact Voilà les rêves mystiques leur impact Mais je voulais apporter Un plus encore aujourd'hui Mais le Seigneur a voulu que ce soit notre message La semaine prochaine on va poursuivre encore Les rêves mystiques leur impact J'ai toujours dit que quelqu'un qui ne rêve pas Ce n'est pas normal Parce que le rêve est fait D'essant que j'ai un message Il y a des messages que Dieu veut véhiculer Comme Dieu tu ne peux pas le voir Tu peux te parler au travers des rêves Tu peux te parler au travers des sombres Donc quand tu ne rêves pas ce n'est pas bon Encore quand tu rêves il faut qu'on ait les explications Donc j'ai commencé à expliquer Donner leur explication des songes Je vais poursuivre ça la semaine prochaine Amen Voilà donc je veux donner le message du Seigneur Comme je disais Il y a un homme de Dieu Qui a commis une erreur Dans un pays Au Cameroun Et il y a beaucoup apporté des messages On m'envoyait la vidéo On dit je ne suis pas comme lui Que lui c'est un présentant J'aurais dit je ne rentre pas dans ce genre Jamais Je ne vais blâmer quelqu'un Non jamais Je ne peux même pas d'ailleurs Donc tous ceux qui parlaient mal Je les ai tous bloqués Parce que je ne suis pas là pour juger quelqu'un Je ne suis pas là pour blabber quelqu'un Je respecte tous les hommes de Dieu Je peux en profiter d'une erreur Qui m'a connu au Gabon C'est vrai que je condamne J'ai regardé la vidéo J'ai regardé la vidéo C'est vraiment une erreur très grave Ministériel D'aller gifler une personne Parce qu'on a donné une révélation La personne n'a pas voulu s'élever S'élever après Et puis on a donné des Il y a eu la suite de la vidéo Où il a prié Mais les gens reconnaissaient une petite partie Qui était une erreur très grave Donc je donne aussi des conseils aux gens Dans le ministère Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre Parce que ça peut être poursu Ça peut être jeter un discrédit Tu as juste un ministère de ta vie Mais ce n'est pas pour autant Rénigrer des gens J'ai plus de 500 amis sur le Facebook Je ne suis pas sur le Facebook Pour critiquer des gens Je suis sur Facebook Pour communiquer si un sujet Dénoncer la pratique de la sorcellerie Pour amener des gens à aimer des prochains C'est tout Donc quelqu'un qui m'envoie par Messenger Un message D'une vidéo d'un pasteur quelconque Je le bloque On n'est plus amis Parce que si tu es amis avec moi On doit voir de la même manière Voilà donc Et les gens ont profité pour rencontrer beaucoup de choses Les hommes de Dieu maintenant Écoutez Il y a d'autres qui disent Non Désormais Il faut qu'on s'enferme dans la maison Pour prier On a pris besoin C'est une re Très grave C'est un message de Satan Donc je vais parler ce matin L'utilité des ministères L'utilité des ministères Amène des ministères S'il n'y a pas de ministère Il n'y a pas de vie d'église S'il n'y a pas de ministère L'église n'a plus de vie Sauf que Dieu A suscité des ministères C'est quoi dans un chute Il y a un cardiologue Il y a un gynécologue Il y a un Qu'on appelle Pédiane Et sur des chutes Ils sont tous Épides dans le chute Et le ministère Est utile Pour le corps Du Christ Donc s'il n'y a pas de ministère Il n'y a pas de vie de Christ Sauf que Infidèle Il ne doit pas se dire Non Je vais prier Ça suffit C'est pas possible C'est pas possible Non C'est même pas possible Vous avez dit Que non Je n'ai plus besoin D'un homme de Dieu Je vais le rétablir Mais vous commettez Une rete très grave Parce que vous te faites Délivrer Dieu va utiliser quelqu'un Il est toujours Quelqu'un On a toujours besoin De quelqu'un Pour avancer Ce serait que Dieu a suçu le ministère Si toi Tu n'as plus besoin De quelqu'un Prieur pour toi C'est que tu mets La parole de Dieu En tout Ce que tu dis à Jésus C'est pas bon Que tu crées Des ministères Or Quand nous lisons La parole de Dieu Prenne la parole de Dieu Dans Éphésiens 4 Verset 12 C'est une ruche De Satan C'est une ruche De Dieu Il est toujours Il n'a même pas besoin De l'homme de Dieu Toi-même Tu peux prier pour toi C'est fort Tu ne peux pas Il y a des situations Tu peux prier Il y a des situations Tu n'as forcément besoin D'une impévention De l'homme de Dieu C'est comme moi Je me dis Ah non Je me suis fie Non Sans le groupe De l'intercession De l'église Je ne suis rien Sans le groupe De l'intercession De l'église Je ne suis rien Sans l'onction De prophètes Sur ma vie Il y a des gens Qui prient pour moi Nuit un jour Dans cette église Pour que Dieu M'utilise davantage Sans que je ne suis rien On a toujours besoin De quelqu'un On a toujours besoin De quelqu'un Pour avancer dans le ministère Donc vous dites Ah non Les hommes de Dieu Et puis les gens Tendance à dire Mais non Ils sont marabouts Ils sont féditions Vous savez Ils font ça Ils font ça Dieu n'est pas Vos histoires drôles N'est pas le rang D'une personne Pour chiper des crédits S'ils toute l'église Dieu n'a pas fait Que des marabouts Dieu n'a pas Que fait des féticheurs Il y a des ministères Et Dieu a suscité Des ministères Pour aider le corps De Christ Donc les ministères Sont utiles Si Si toi mais Tu dois prier pour toi Parce que des situations Il faut forcément Voir un spécialiste Pour intervenir Sinon Ça ne pourra jamais C'est réglé On a vu le grand Moïse Qui parlait avec Dieu Qui a vu même Dieu Dans les moments difficiles Il a eu Et Aaron Qui l'ont soutenu Toi t'es qui Vous dis que non Tu n'as pas besoin D'un homme de Dieu Tu peux t'enfermer Dans la maison Pour lire la Bible Prier pour toi-même Tu connais les démons Il y a des catégories Des démons Tu ne peux pas chasser Il y a des catégories Des démons Vous ne pouvez pas chasser On a tous les besoins Des gens Jésus dit Jésus même a dit Il dit déliez-le Il ressuscite Lazare Il dit déliez-le Donc il y a la part de Dieu Et la part des hommes Que nous sommes Dieu prend le temps De nous sauver Et Dieu suscite les ministères Pour régler les choses Dans la vie des croyants Donc les ministères Sont utiles en part de nos jours Notre prénom est Éphésiens chapitre 4 Le verset 8 à 12 Éphésiens chapitre 4 Le verset 8 à 12 Éphésiens Éphésiens chapitre 4 Verset 8 à 12 C'est pourquoi il a dit Étant monté en haut Il a emmené des captifs Et il a fait des dons aux hommes Or, que signifie Il est monté Sinon qu'il est aussi descendu Dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu C'est le même Qui est monté au-dessus de tous les cieux Afin de remplir toutes choses Et il a donné les uns comme apôtres Il a donné les uns comme apôtres Quand il est parti N'est-ce pas Il va répandre le service sur la terre Les uns comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs et docteurs Très bien Pour le perfectionnement des saints En vue de l'oeuvre du ministère Et de l'édification du corps de Christ Amen Pour l'édification du corps de Christ Vous voyez Quand Jésus-Christ est parti Il a réglé toutes choses Il part Il va répandre Sur la terre Sur le vie Les différents ministères Et comme vous lisez dans l'Ephésia Effectivement On commence d'avoir par le ministère D'apôtres Un apôtre c'est qui ? C'est un bâtisseur C'est quelqu'un qui a la capacité C'est un missionnaire Qui a la capacité d'aller créer Lui il bénéficie tous les dons Mais en même temps Il crée des églises C'est un bâtisseur Amen Comme Jésus-Christ Il ne peut plus venir Il va y arriver là Pour tout prendre l'église Mais sur la terre Quand l'église est là Pour fonctionner Il va donner aux gens Des ministères Le ministère d'apôtres Qui veut dire missionnaire Quelqu'un qui bâtisse Il va donner à l'autre Le ministère des prophètes Le prophète était Qui était un voyant Voilà quelqu'un qui était un voyant Il va donner à un autre Le ministère des évangélistes Qui a la capacité De renseigner des gens Mais il ne t'a pas deux mots Ce moment tu te convertis Il donne aux ministères Des pasteurs La capacité d'entretenir Le peuple de Dieu Et si on met La capacité d'enseigner La doctrine de l'église La doctrine de l'église Christ est à lui-même Souverain Puissant Mais il va répondre Son anction Si c'est une personne Pour la ramener A exercer des ministères Pour dire On a besoin d'un apôtre On a aussi besoin d'un prophète On a aussi besoin d'un pasteur On a besoin d'un docteur On a besoin d'un évangéliste Donc si tu t'es dit Chrétien Et que tu n'as plus besoin De cette personne Tu commets une erreur Amen Je vous dis Annèmement L'église Les ministères sont utiles La Bible dit Pour l'édification Du corps de Christ Pour que le corps de Christ Soit édifié Pour que le corps de Christ Soit parfait Il faut s'administrer On ne dirait pas Non On n'a pas besoin De telle personne On n'a pas besoin De telle personne Je veux que vous dis ça C'est un message Dans l'église C'est un message Qui n'est pas Qui est diabolique Qui est carrément Diabolique Il ne faut pas dire Il n'a pas besoin D'un homme de Dieu Tu mens Toi t'es qui Toi t'es qui Pour dire Il n'a pas besoin D'un homme de Dieu Pour prier pour moi Toi t'es qui Il y a des démons Je vous dis la vérité Il y a des catégories De démons Qui font une forte Tantion pour délivrer Quand les lycées De Jésus Dans Matthieu 17 On vit les démons Possédés Ils n'ont pas pu chasser Les démons Ils sont les dit à Jésus Depuis qu'on n'a pas pu chasser Les démons Je suis dit Mais c'est parce que Vous ne maintenez pas La stratégie C'est pas C'est différent Dans la version Du grec Les mots grec Depuis français Là c'est un peu Le problème Il dit Il n'est pas La stratégie C'est ça la vraie façon La stratégie Pour le dire Alors Jésus Réveille Tels sortes de démons Ne sont que par Le jeu De prière Donc ça Ils ne se sent pas De la même manière C'est la stratégie Amen Donc on a tous besoin D'un homme de Dieu Ils sont utiles Vous n'êtes pas appelés Vous êtes des fidèles Vous êtes des fidèles Donc c'est pas en vous Dieu a donné l'onction Il y a des gens Vous pouvez prier Ça vous pouvez l'obtenir Mais les élections En train de délivrer Il faut forcément L'intervention D'un homme de Dieu Autrement dit Ce que nous ne sommes plus appelés C'est que Dieu Ne trouve plus utile De choisir des personnes Ne vous basez pas Si les erreurs Qu'un homme de Dieu Commener une heure C'est énorme Mais ça n'est pas dit Ça n'est pas dit Qu'il n'y a pas encore Des personnes Que Dieu peut encore utiliser Donc c'est une heure De dire Qu'on n'a pas besoin D'un homme de Dieu Si vous dites ça Vous mettez la parole De Dieu en tout Amen Vous mettez la parole De Dieu en tout Donc les ministères Sont utiles Pour le corps du Christ Toi tu es fidèle Il y a des démons Que tu peux chasser Et il y a des démons Que tu ne peux pas chasser Il y a des choses Que tu peux faire Et il y a des choses Parce que tu n'es pas mandaté Tu ne t'as pas donné Cette action Pour régler Certains problèmes Et ce n'est pas aussi facile Pour les noms de Dieu C'est ça que Quand vous Voyez le nom de Dieu Priez pour lui Voilà C'est ça que vous priez pour lui Moi j'ai interdit Avec Fidèle Sur mes collaborateurs De ne même pas s'ingérer Dans un problème D'un homme de Dieu Celui que je vois Insulter un homme de Dieu Si les réseaux Ce suis la drogue Dans l'église Je le chasse Parce que le ministère De Christ C'est annoncer La mauvaise nouvelle Que la mauvaise nouvelle Le vrai chrétien Il s'identifie dans l'amour Dans sa manière de faire On vous dit que L'église Les ministères Sont encore utiles Il dit À mon nom Vous chasserez les démons Amen Regardez l'exemple Dans la parole de Dieu Nous prenons Acte des impôts Le chapitre 9 A partir du verset 1 à 12 Nous écoutons la parole de Dieu Acte des chapitres 9 A partir du verset 1 à 12 Cependant Saul Respirant encore La menace Et le meurtre Contre les disciples Du Seigneur Se rendit Chez le souverain Sacrificateur Et lui demanda Des lettres Pour les synagogues De Damas Afin que S'il trouvait Des partisans De la nouvelle doctrine Hommes ou femmes Il les amène Liés à Jérusalem Comme il était En chemin Et qu'il approchait De Damas Tout à coup Une lumière venant du ciel Resplendit autour de lui Il tomba par terre Et il entendit Une voix Qui lui disait Saul Saul Pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit Je suis Jésus Que tu persécutes Il te serait dû De réjambé Contre les aiguillons Tremblant Et saisi d'effroi Il dit Seigneur Que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur Lui dit Lève-toi Entre dans la ville Et on te dira Ce que tu dois faire Les hommes Qui l'accompagnaient Demuraient stupéfaits Ils entendaient Bien la voix Mais ils ne voyaient Personne Très bien J'étais frappé On le conduisit à Damas Il resta trois jours Sans voir Il resta trois jours Sans voir Et il ne mangea Ni ne bu Ni ne bu Or Il y avait à Damas Un disciple Nommé Ananias Très bien Il y avait un disciple Dans la vie Ananias Le Seigneur lui dit C'est lui Le Seigneur va parler Ananias Il lui répondit Me voici Seigneur Et le Seigneur lui dit Lève-toi Va dans la rue Qu'on appelle La droite Et cherche Dans la maison De Judas Un nommé Saul d'Etat Un nommé Saul d'Etat Ce qu'elle a tenu Avant ça Parce que Saul d'Etat C'était quelque De très dangereux Il persécutait L'église Du Seigneur Sur la rue de Damas Il venait de rencontrer Jésus Il venait d'être frappé D'un avènement Car il prie Et il a vu En vision Un homme Du nom D'Ananias En Saul Parce que Le monsieur Paul Dieu nous donne Une vision Pour dire Ce n'est pas moi Mais je vais envoyer Quelqu'un te délivrer Du nom d'Ananias Qui entrait Et qui lui Imposait la main Afin qu'il recouvre La vue Ananias répondit Seigneur J'ai appris De plusieurs personnes Tous les mots Ah le monsieur La seigneur Tu m'envoies vers lui Mais vraiment Ce qu'il a appris De ce monsieur C'est un petit frère De Satan Tous les mots Que ce homme a fait Le monsieur Et les mauvais Ce qu'il a fait A ton église Et il a ici Des pouvoirs De la part Des principaux Sacrificateurs Pour lier Tous ceux Qui invoquent Ton nom Mais le seigneur Lui dit Mais le seigneur L'a rassuré Va Car ce homme Est un instrument Que j'ai choisi Alléluia Ça veut dire Que Dieu a toujours Besant de nous Quelqu'un soit Ce que tu es Dieu peut encore Changer ta destinée T'utiliser Pour te prier La vie et la séquille Les deux là Les deux Les deux Elle est là pour quoi ? Elle est sorcière C'est pas qu'à des sorcelleries C'est elle-même qui est sorcière Tu veux me délivrer Je vois sa tête Elle est comme un chat Je vois de plus Sa tête comme un chat Tu vois sa tête comme un chat Eh bien il faut quoi là Toi tu es sorcière Tu fais quoi là Tu vas me demander Il faut bien me parler Il faut bien me parler Eh eh stop Je ne vais pas parler Toi tu pensais quoi Il est pas là-bas Assez toi là-bas Tu as ce qu'elle dit Depuis la santé C'est le transforme en chat Depuis Vous quand vous venez ici On va vous délivrer Tu veux quoi Tu veux quoi Elle dit quoi Je te dis de partir Je te dis Il faut partir Tu ne veux pas parler Elle dit quoi Tu ne vas pas Pourquoi tu ne vas pas Il y a qu'à dire De la délivrer Si maintenant tu veux la délivrer Donc maintenant tu veux être délivré Je te dis Je ne veux pas parler Je 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 veux pas parler Le Westworld can be tempted Je veux pas parler Je veux pas parler Moi je suis amour Mais quand il va arriver Degré d'attaque Je suis oublié de riposter Et si je riposter C'est grave On est venu Des situations bizzare C'est ça que Les gens aiment malinterpréter les choses C'est ça que je régal Je reste tranquille C'est une grande sorcière C'est une grande sorcière Elle a une grande wastecraft Ok On est dans la parole de Dieu On parlait là Des Paul N'est-ce pas On parlait de l'utilité Des ministères On poursuit la lecture Au verset 15 Mais le Seigneur lui dit Va Car cet homme est un instrument Que j'ai choisi Et il avait peur Parce qu'il savait déjà Qui était Paul Il avait peur Vous portez mon nom Devant les nations Devant les rois Et devant les fils d'Israël Amen Et je lui montrerai Tout ce qu'il doit souffrir Pour mon nom Amania sortit Et lorsqu'il fut arrivé Dans la maison Il imposa les mains Il imposa les mains à Saul En disant Saul Mon frère Le Seigneur Jésus Qui t'est apparu Sur le chemin Par lequel tu venais M'a envoyé Pour que tu recouvres la vue Et que tu sois rempli Du Saint-Esprit Au même instant Il tomba de ses yeux Comme des écailles Et il recouvra la vue Est-ce qu'on peut Il a réalisé une version De la peau Qui était d'abord seul Petit porte avec des petits Il était d'abord persécuté De l'église Il a créé beaucoup de choses Il a participé A la mort des tiens Il a regardé Il a prouvé tout ça Il partait persécuter Les gens de Damas Et sous la rue de Damas D'abord proté Jésus Jésus l'a touché Il a reconnu Que c'était Jésus Il a reconnu Tout ses fautes Il était frappé d'aveuglement Et on l'a conduit Dans une maison Il était frappé d'aveuglement Pourquoi Dieu Là-bas guérit C'est la question Que tu devais poser Pourquoi ? Parce que tu saches Qu'il a envoyé Il a quelqu'un Qui l'a mandaté Dans la ville Pour régler le problème C'est Ananias Qui doit le faire Tu sais qu'il a dit Dans la ville Il y a un de mes représentants Qui doit te guérir Là-bas de Dieu C'est de nous amener La conversion Le cœur d'un homme Qui chante C'est un miracle Qui vient de Dieu C'est pas quelqu'un Qui fait ça Mais à ce qu'il concerne Notre délivrance Dieu va toujours utiliser Quelqu'un pour nous délivrer Ce sera qu'il a envoyé Ananias Prier pour l'apôtre Paul Pour que les écailles Tombe de ses yeux Il était dans une maison Il a envoyé quelqu'un Pourquoi Dieu lui-même Il n'a pas fait tomber Les écailles de sa house Et c'est quelqu'un Qui est venu prier Pour le faire Faisons très attention Celui qui dit Qu'il n'a plus besoin D'un homme de Dieu C'est une parole satanique Dieu lui-même Qui est souverain Il n'a pas délivré Paul Mais Puisqu'il avait un représentant Dieu est des choses Que Dieu ne peut plus faire Parce qu'il y a des représentants Nous sommes les représentants De Dieu Dieu a mandaté Chacun d'entre nous Dans un domaine C'est bien spécifique Il lui a donné des dons Donc s'il y a un problème Il te dit Il va à Divo Parce que le prophète Est là pour ça C'est à lui J'ai donné ce don C'est comme un gouvernement Le prophète Il a envie de te délivrer Le ministère de la santé Fait tous les problèmes De la santé Donc il y a un problème Il va t'orienter Et la même année Que Dieu a orienté Paul Il a dit C'est vrai Mais j'envoyerai Quelqu'un vers toi Pour te délivrer Moi je t'ai montré Qui je suis Je suis Jésus Tu t'es convaincu Gloire à Dieu Mais est-ce qu'il conseille Ta délivrance Il va envoyer Un anniversité de délivrer Donc on a toujours Besoin d'un homme de Dieu Pour être délivré Celui qui dit Que Dieu doit rentrer Dans la chambre Priez-se Il n'a plus besoin D'un homme de Dieu Il ment C'est un message Démonial C'est un message De la sorcellerie C'est un message De diable Dieu Nous a appelés Il a donné A chacun un don Et ces dons Sont encore utiles Et le ministère Est encore utiles Pour l'identification Du corps de Christ Si tu es malade Dieu envoiera quelqu'un Il y a des situations Il faut forcément Un homme de Dieu Pour te délivrer On dit Amen Est-ce qu'on peut Se tenir des bouts Nous allons s'en prier Pour que Dieu nous révèle Les mystères cachés De sa parole Pour que Dieu nous révèle Les chefs cachés Concernant N'est-ce pas Le ministère de Dieu Nous prions Nous prions J'aimerais que tout le monde Prie L'agenda J'ai David Deux fois tombé Quand tu faisais une crise C'est très dangereux C'est ce que c'est pas Quand tu avais C'est ce qu'on va Tu as commencé C'est la voie